Guten Morgen, allez-yeden! Y'allez-yeden! Y'allez-yeden! On a abordé le problème de manière assez originale, assez annexe. Et puis là, on a enfin une Mishnah qui va commencer à nous parler de la manière dont les gardiens doivent garder les choses. On parle pour le moment de Shomer Khinam, de gardien bénévole. D'accord? Et la Mishnah va nous enseigner à partir de quand je considère qu'il doit les garder. Est-ce qu'il doit rester avec son Ouzi, surveiller l'argent que personne ne vient le voler? Ou est-ce qu'il peut se permettre de le poser comme chez moi, entre les livres, dans tous mes livres, il y a plein de billets de... Ouais, non, je ne vous le dis pas au cas où vous venez qu'on va aller. D'accord? Comment faut-il garder? C'est là la problématique de la Mishnah. Et on commence par la faire dans les mots. Amavkid Moot Ezel Khabero, celui qui met en dépôt de l'argent chez son ami. Il lui donne à garder. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça vient du mot Tzor, en faire une sorte de bourse. C'est-à-dire, il a pris son foulard, je ne sais pas, à l'époque il y avait souvent des foulards autour du cou... Peu importe, ouais, d'accord? Donc il a pris son foulard, peut-être c'était des bouchoirs aussi. Donc il a pris son foulard, il a mis l'argent dedans, il les a roulés. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaché ça, il les a envoyés, il les a accrochés suspendus derrière son dos. Et comme ça, il s'est promené dans la rue. Et donc bien évidemment, il y a eu un accident, c'est tombé, ça s'est ouvert, et ça a été perdu. Ou encore, autre solution, autre option. Ou encore, il voulait les garder, mais ça arrivait l'heure de la prière. Il a dit à son fils, je te laisse avec l'argent, surveille-le, je vais faire la fila et je reviens. D'accord? Donc il les a donné à son fils ou à sa fille, mais le problème c'est que ces enfants étaient des k'tanim, des petits. Pas encore assez responsables, ils n'avaient pas encore atteint la baromitzvah. Ou encore, autre option. Ou encore, il a enfermé, donc il a laissé l'argent imposé sur sa table, le temps de partir faire ses courses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fermé la porte, mais chez l'eau, pas comme il se doit. D'accord? De manière trop faible, c'est-à-dire, n'importe quel voleur peut entrer facilement vers la porte et entrer et se servir. Il n'a pas fermé à clé. Dans tous ces cas-là, Chayav, il sera porté responsable et devra rembourser son ami. Pourquoi? C'est-à-dire, de manière générale, n'importe quelle personne normale réfléchie, on lui dit garde. Alors, il va de lui-même prendre certaines précautions et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incidents imprévus. C'est-à-dire, il va prévoir tout ce qui est prévisible. D'accord? Donc, lui, il n'a pas surveillé de manière conventionnelle. Donc, de ce fait, il sera Chayav. Par contre, la Mishnah nous enseigne et nous dit Veim Shamar Kederecha Shomrim. Par contre, s'il a gardé, il a surveillé, comme il est d'usage, comme chaque personne a l'usage de lui-même garder son argent. D'accord? Donc, dans ces cas-là, il ne sera pas tout, il ne sera déculpabilisé, il ne sera pas porté coupable, responsable de l'argent qui a été malgré tout volé. C'est-à-dire, si quand moi, personnellement, quand je pars, je fais attention à fermer ma maison à clé, et puis je ferme, bien sûr, les grilles des éventuels balcons que personne ne puisse entrer par l'extérieur, alors, ensuite, je n'ai pas besoin de mettre une caméra de surveillance pour que personne ne puisse venir m'ouvrir les volets. D'accord? Donc, dès que je suis chômeur Kederecha Shomrim, je garde comme il est d'usage chez les gardiens. Donc, je suis dispensé, j'ai fait ce qu'il fallait. D'accord? C'est l'axiome. C'est les grands points importants de la Mishnah. Bien sûr, comme c'est l'habitude dans la Mishnah et dans la Gemara, il y a plein d'alachot entre les lignes. Donc, à commencer, d'abord, par... D'abord, on va apporter d'abord les alachot. Une première alacha, regardez, on a appris, déjà, on a commencé à prendre le Kahu, et donc, il en a fait sa petite bourse qu'il a envoyée derrière son dos, et on a appris dans la Mishnah que ce n'est pas bon. Pourquoi? Bartenorah va nous rapporter, on déduit ça d'un passouk, au garder de l'argent, ça doit être gargé uniquement dans la main, de manière très... d'accord? Bien surveillée, ça doit être bien gardé l'argent, on ne le laisse pas traîner dans une poche qu'on ne contrôle pas. On le garde sans avoir proximité. En réalité, on va voir qu'il l'a envoyée derrière son dos, ce n'est pas bon, mais si le garde devant lui, il en fait une banane, qu'il garde ça sur le... Ouais, comme c'est très grand... Quand on était jeunes, c'était à la mode, ces bananes, là, comme ça, où on mettait l'argent devant. Là, dans ce cas-là, ce sera bon, parce qu'il l'a payé, il les a bien surveillés. Ou encore, le bartenorah va nous préciser, ça vient de la commande à tout ça, on parle uniquement du cas où il va partir dans la rue et donc il doit garder cet argent lorsqu'il marche dans la rue. Mais lorsqu'il garde l'argent chez lui, le bartenorah va nous rapporter qu'on ne peut garder de l'argent uniquement à la maison si on fait un trou par terre, on creuse et on met l'argent là-bas. Ou encore, on la met dans le mur, on retire une pierre et là-bas, on case l'argent. Et c'est intéressant quand même, j'ai une petite remarque sympathique à vous dire, c'est que le bartenorah nous précise uniquement si on le laisse à un téfar, donc à la hauteur d'un point, d'une poignée, dix centimètres. Un téfar tout en haut ou un téfar tout en bas, mais pas au milieu du mur. Pourquoi ? Regardez la raison que le bartenorah nous dit. Après, on le fera, bien sûr, le bartenorah dans les mots, mais pour le moment, c'est pour... On découvre la Mishnah. Le bartenorah nous dit, c'est quoi, cache le soin tout en bas, parce que les voleurs ne cherchent jamais là-bas. J'ai une petite remarque quand même intéressante, c'est que finalement, s'il y a un voleur qui est en train de suivre ce cours, alors maintenant, toute la lache, elle tombe, parce que maintenant, les voleurs, ils vont savoir que chez les gens qui suivent le cours de Mishnah, ils savent qu'on cache l'argent à un téfar en haut ou à un téfar en bas. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a gagné ? C'est une remarque que j'ai un petit peu... Oui, vous m'avez compris. C'est-à-dire, la Mishnah, la Gemara nous dit, il faut les mettre uniquement, soit un téfar tout en haut, soit un téfar tout en bas, mais pas au milieu du mur, à cause des voleurs, parce que les voleurs ne pensent pas aller chercher là-bas. Bon, alors maintenant qu'on a enseigné cette halakha, les voleurs savent qu'ils vont aller chercher là-bas. Donc finalement, il faut rechanger la halakha, je ne sais pas comment on fait dans une question pareille. J'ai regardé dans la Gemara, dans les commentaires de la Gemara conventionnel, en tout cas, je n'ai pas trouvé consolé à la question. Donc voilà, ça reste ouvert à votre imagination pour répondre. Ensuite, on continue et laisser éventuellement une remarque sur la Mishnah sur le site. J'ai vu que sur YouTube, c'est possible de laisser des remarques. Et à propos même, liker de temps en temps, ça me fait plaisir de voir que les cours plaisent. Concrètement, maintenant, on continue ensuite sur la deuxième partie de la Mishnah, où on avait vu que si on le donne à son enfant qui est trop petit, donc on est en faute, on est en tort, parce que l'enfant ne s'est pas surveillé lui-même, tout ça c'est uniquement parce qu'elle était petite. Par contre, si elle était plus grande, alors on s'est acquitté de cette manière. Le partenaire va nous faire entrer dans une autre souguya, un autre sujet intéressant de la Gemara, qui est la question du chômer chez Massar les chômers. Il y a une halakha, je vous rapporte tout de suite la halakha, sans vous faire une des balles de toute la Gemara, uniquement une halakha à retenir, un gardien, on l'a déjà évoqué il me semble même, un gardien qui transmet à un autre gardien, alors il est responsable. C'est-à-dire, vous me donnez un objet à garder, puis finalement ça me fatigue, aujourd'hui j'ai envie de partir me promener, je vais voir mon voisin que vous ne connaissez pas forcément, ou en tout cas vous n'avez pas envie de le mêler dans vos histoires, je lui dis, tu sais quoi, je dois partir me promener, regarde, mon ami là-bas il m'a donné sa bague à garder, tu veux bien la garder ? Et je la lui donne. Et ensuite, ce gardien, ce voisin, vraiment, il est très fidèle, fiable, il surveille très bien, et malgré tout il y a un accident, un incident qui arrive, et l'objet se fait voler, il se fait braquer, peu importe. La Gemara dit que je suis responsable, parce que vous m'avez demandé de garder à moi, et pas à lui. Lui, vous ne pouvez pas le mêler, vous n'avez pas à le croire, vous n'avez pas à avoir à faire à lui, vous n'avez à avoir à faire à moi. Et moi, je n'ai pas surveillé l'objet, je ne peux pas, d'accord, je ne peux pas certifier qu'il était bien gardé, moi je m'appuie uniquement sur mon cher voisin très honnête, mais je ne peux pas faire de relation de châle que si vous me croyez à moi, alors croyez-moi que je le crois à lui, et donc croyez-le à lui directement, ça ne marche pas comme ça. Vous, vous me croyez à moi, moi je ne peux pas affirmer qu'il a été volé malgré moi, je ne sais pas, je fais confiance à mon voisin. Donc je ne peux pas l'affirmer. De ce fait, je suis porté responsable. D'accord ? De ce fait, puisque la halacha, elle est comme ça, on a une question sur cette Mishnah. Comment ça se fait que si je donne à mon fils à garder, qui est grand cette fois-ci, alors je me décharge de la responsabilité ? On n'a plus de responsabilité. Réponse, ça va être aussi rapporteur dans le Martinura, qu'à partir du moment, il est vrai que quand vous me donnez quelque chose à garder, je ne dois pas mêler des personnes, mais des personnes extérieures à mon foyer. Par contre, tout ce qui se passe chez moi, ma femme et mes enfants, il est clair que je ne vais pas rester monter la garde à côté de votre argent ou de votre bien à longueur de temps. C'est sûr qu'on va se relayer un petit peu par-ci, par-là. Donc ça s'appelle kol amafkid aldat, ishtu banav omafkid. Tout celui qui met en dépôt chez quelqu'un, il le met en dépôt, aldat, avec l'intention tacite de que je pourrais malgré tout le transmettre à mes enfants et à ma famille. D'accord ? Autre remarque très importante. Cette fois-ci, ce n'est plus dans le Martinura, c'est dans le Tosotium Tov. C'est au nom du Nimukai Yosef, un commentateur dans l'Agmara, c'est à la fin, dans les Dapé à Rif, dans le Rif, à la fin de l'Agmara, où il y a là-bas le Nimukai Yosef, qui se lève une question très pertinente. Regardez, on a dit que l'argent, on a rapporté même l'Agmara et tout ça, que l'argent, on ne peut le garder que si on creuse par terre et on met l'argent là-bas, ou bien si on creuse dans le mur et on le laisse là-bas, mais sûrement pas le laisser poser sur la table. D'accord ? Contradiction. Il y a écrit dans la Mishnah que que si j'ai enfermé l'argent, je l'ai laissé poser sur la table et j'ai fermé ma maison, mais pas convenablement, alors je suis responsable. Déduisez donc. Si j'ai fermé ma porte convenablement, je suis dispensé, mais je n'ai pas compris. Tu viens de me dire qu'il faut l'argent, il faut creuser, enlever les dalles du parterre, et caser l'argent et remettre les dalles dessus comme ça personne ne voit. Le voleur de patrouille vient faire un trou dans les murs pour là-bas le mettre. Donc sûrement pas le laisser poser en évidence. Contradiction. Comment garder l'argent ? Est-ce que si je le laisse poser sur la table et je ferme la porte, est-ce que ça suffit ? De la première partie de la Mishnah, avec l'Agmara bien sûr, on déduit que ça ne suffit pas. Il faut forcément le camoufler à l'intérieur des murs, enlever les pierres et la balle caser. Comme quand on regardait dans Zorro quand on était petit. Il faut forcément retirer la pierre là-bas et mettre l'argent et puis le cacher. On ne peut pas le laisser poser sur une table. Et l'agent, en tout cas bien le camoufler. Mais si on ne veut pas le laisser poser sur une table, même si tu fermes convenablement, alors il y a ici une contradiction. Et le Niboku USF répond, ça dépend du cas. En réalité, ça dépend combien il y a des voleurs. Donc en fait, ça va nous laisser une certaine marge de chaque fois évaluer selon le cas. En fait, ça va être la règle générale qu'on va déduire. Mais d'abord, concrètement, le Niboku USF répond et nous dit, ça dépend. Si c'est un endroit où il y a plein de voleurs, il faut effectivement partir cacher l'argent à l'intérieur des murs et sous les dalles. Et s'il n'y a pas de voleurs, alors chaque fois on évaluera, est-ce que ça suffit de le laisser dans une boîte ? Moi, personnellement, je ne vais pas vous dire où je cache mon argent en réalité, donc je ne vais pas vous le dire. Mais supposons par exemple qu'il va partir cacher son argent dans les casseroles. D'accord ? Donc ça, ça s'appelle soit convenablement, soit pas convenablement. Et en fait, finalement, c'est la règle à dégager à chaque fois selon les conventions adoptées, selon ce qu'on évalue, selon le terrain. On ne peut pas fixer de règles fixes pour tout le monde. Il est évident, si jamais ils vont se mettre à chercher l'argent avec un détecteur de métal pour trouver les pièces, donc on n'est pas sorti de l'auberge, même si on le met sous les dalles. Chaque fois, il faut évaluer et conclure est-ce que c'était suffisant ou non. C'est tout pour la Mishnah. Et on fait à présent le porté noir. Tzraran, donc on avait vu, ça c'était l'histoire avec deux tzraran. Les tzor, ça veut dire qu'il les a réunis, on a fait une bourse. Tzraran besoudaro, dans son soudar, dans son mouchoir, foulard. Et ensuite il les a envoyés derrière son dos comme ça, et les a accrochés suspendus dans son dos. Attention, ça s'appelle très bien surveiller ça. Il est quand même responsable. Pourquoi ? Parce que celui qui déplace de l'argent. Il n'y a de Shmira que dans sa main. Il faut nécessairement le garder en main. Bien le surveiller, le maîtriser. Le tzarta a kesef beya decha. Comme le passage vous dit, le tzarta a kesef beya decha. Tu saisiras l'argent dans ta main. C'est un peu tout dans la Torah qui ne parle de faire monter le maçage niya. A falpi sheturim hem. Même s'ils sont bien enfermés dans une bourse, ils y'ont beya decha. Ils devront être dans ta main. Ensuite, on continue. Attendez, je vérifie juste un petit détail. Ah oui, c'est ça. C'était dans le Tivératisan que j'avais trouvé cette histoire-là. Que s'il a accroché sur son ventre, même si ce n'est pas dans sa main, ça suffit. Ça suffit que ce soit devant lui et qu'il contrôle la situation avec ses yeux en tout cas. Il est censé être en train de le contrôler. Ça sera retenant le Tivératisan. Et ça a l'air d'être le nom du Hrushan Mishpat. Tout simplement dans le Shranauch. Hrushan Mishpat. Ensuite, on continue. Ve'im ba'it mu. Maintenant. S'il laisse l'argent quand il est chez lui à la maison. On considère qu'il n'y a de garde, que tu t'acquittes de le garder, de le surveiller. Uniquement Bekarka, par terre, à l'intérieur, sous la terre. Ou Bakotel, ou encore dans le mur. Dans le Tefach, la hauteur d'une poignée, d'un point, soit à hauteur du plafond. Soit dans le Tefach, dans les 10 cm, à partir du parterre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usage des voleurs de les chercher là-bas. Ve'im shamar be'inyanachèr, poche'a'ave, ve'cha'yav. Maintenant, le bartender nous précise. Et s'il n'a pas gardé de cette manière, mais moins, poche'a'ave. Il est fauteur. Ve'cha'yav, il sera donc responsable, coupable. Sauf s'il pose la condition explicite avec la personne qui dépose l'argent. D'être dispensé dans tous ces cas un petit peu original, farfelu. D'être dispensé de garder de cette manière aussi rigoureuse. Mais qu'il lui dit, j'évalue à chaque fois. Je fais comme ce que je me conduis avec mon argent. Donc je me conduis avec toi. Ensuite, on continue. Donc le bartender, c'est quand on avait vu qu'il transmet l'argent à son fils ou sa fille petit, qu'il est responsable. Par contre, s'il a transmis ça à ses grands enfants. Ils pourront jurer qu'ils ont surveillé comme il est d'usage et ils seront dispensés. Et on ne dira pas dans un tel cas qu'il faut appliquer la halakhakh. Un gardien qui transmet un autre gardien. que le premier gardien est responsable parce qu'il n'avait pas le donné à un autre gardien. Pour quelle raison ? On ne dit pas cette règle cette fois-ci. Parce qu'il est évident, que tout homme laisse constamment, c'est tacitement admis, que tout homme laisse ce qu'on lui donne à surveiller, il le transmet pour quelques heures à sa femme, à ses enfants, et de ce fait, de toute personne qui dépose de l'argent. Regardez donc. Il met l'argent en dépôt avec l'intention de le laisser à sa femme et à ses enfants. Et donc, il ne sera pas responsable quand il l'aura transmis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Encore tout cela !